Voilà, alors aujourd'hui on va faire une révision générale de contrebassons qui veut dire qu'on va tout démonter, on va polir toutes les clés, on va nettoyer le vernis, les trous, on va nettoyer les boules on va changer tout ce qui est liège et feutre sur toutes les clés on va réajuster complètement le clétage, refaire tout le bouchage des tampons et refaire un réglage complet, des correspondances pour toutes les clés qui sont de barre 2, barre 3 et qui ont besoin de fermer en même temps donc pour démonter le contrebasson je vais avoir besoin juste de 2 tournevis et peut-être une pinte il n'y aura pas besoin de beaucoup plus que ça pour pouvoir démonter la totalité de l'instrument on va commencer Merci Voilà, alors maintenant le contrebasson est totalement démonter, toutes les clés sont dans le plateau elles ont toutes été enlevées de l'instrument, on a sorti la pompe aussi qui est souvent grippée à cause de la salive et maintenant on va nettoyer le bois qui est vernis, parce que c'est de l'érable et on va nettoyer tous les pieds de boule et refixer aussi avec de la pierre-ponce tous les pieds de boule pour ne pas avoir besoin de les coller parce que sinon la prochaine personne qui va pouvoir les démonter va être obligée de les arracher voilà pour ça on utilise un chiffon un chiffon en microfibre et du produit à nettoyer le vernis et on va essayer de passer partout merci merci voilà, alors le contrebasson a été complètement nettoyé le vernis a été nettoyé avec un produit pour le vernis les boules ont toutes été polies au niveau des pieds de boule avec un chiffon qui est imprégné d'un produit pour polir le chrome et maintenant on va passer au polissage des clés afin d'enlever toutes les clés nous voilà maintenant au poste à polir on va polir toutes les clés avec de la pâte à polir on va étaler sur la brosse et qui va permettre de désoxyder et d'enlever toutes les saletés sur les clés on va faire bien sûr attention aux tampons qui sont en bon état et pour pouvoir les garder il va falloir passer autour des tampons pour ne pas les alimer les liages et les feutrines c'est pas un problème parce que de toute façon ils vont être tous changés dans l'intégralité donc je vais faire une ou deux clés pour vous montrer comment marche la polisseuse et après je ferai en accéléré parce que sinon il y en a pour une heure et demie et deux heures et c'est pas très intéressant c'est parti 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 voilà, donc en fait je ne vais en faire qu'une et voilà le résultat après le polissage voilà, je vais continuer maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc maintenant on va passer l'étape suivante le changement, le remplacement de tout ce qui est liège et feutre sur les clés maintenant qu'elles ont été polies donc on va commencer avec un grattoir par enlever toutes les parties qui ont été recouvertes par du liège et du feutre en butée en correspondance et on va les remplacer par des lièges et des feutres neufs qui sont ici, qui sont déjà préencollés après on les découpera tous à la bonne épaisseur pour qu'il n'y ait rien qui dépasse sur les bords et ensuite on pourra passer à l'étape du remontage ça sera l'étape la plus longue comme je le disais on gratte pour enlever l'ancien liège la surface soit nette et qu'elle puisse adhérer et on va le remplacer par une feutrine moi je préfère la feutrine, ça fait moins de bruit et ça se tasse moins dans le temps on attend un tout petit peu que ça refroidisse voilà donc la feutrine neuve est collée il ne restera plus qu'à la découper tout à l'heure et maintenant on va finir la vidéo du collège des lièges en accéléré parce que sinon ça va vraiment mettre beaucoup de temps voilà alors là on vient de finir le collage complet de tous les lièges et feutres qu'il doit y avoir sous les clés et sur les clés du contrefaçon maintenant on va passer à la partie découpage et mise à épaisseur des feutres parce qu'on n'a pas toutes les épaisseurs des fois ça se joue à 2, 3 dixièmes près donc ça on va voir au fur et à mesure de la découpe à tout de suite donc voilà de retour pour la découpe des lièges la découpe des lièges s'effectue avec des lames de ce type là pour moi c'est comme ça que j'ai appris on les trouve n'importe où dans le commerce j'ai resserré le plan pour que vous puissiez voir la découpe des lièges donc on va prendre une lame neuve et on va commencer à découper voilà on va couper en biseau pour pas que ça dépasse ça fait toujours beaucoup plus propre voilà donc on coupe un premier biseau à l'arrière aussi en biseau et là on va donner la forme à la feutrine de l'intérieur ça va se faire en deux fois voilà ou en trois fois des fois pour rattraper un petit peu voilà et donc on a un liège qui ne dépasse pas et qui a exactement la forme de la clé on va pouvoir lui reposer son rouleau avec une goutte d'huile et voilà et cette clé est prête à être montée pour être ajustée et reprise du bouchage voilà voilà alors maintenant on vient de finir de découper tous les lièges et tous les feutres on va changer les tampons qui ont besoin d'être changés il y en a environ 5 ou 6 les autres juste on les replacera afin que le bouchage soit optimisé sur ces tampons là et on va refaire un ajustage complet et refaire tous les réglages de l'instrument afin que le musicien puisse venir l'essayer dans les plus brefs délais c'est parti c'est parti c'est parti